... Hola, monsieur, bienvenue à la rubrique à la page. C'est un plaisir d'être avec vous pour vous présenter cette rubrique dans laquelle nous recevons des écrivains. Nous discutons d'ouvrages, nous discutons de littérature, nous discutons de livres. Avec nous, sur le plateau de la page aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Michelot-Jean-Claude, auteur d'étudier et réussir. Nous allons découvrir l'ouvrage, mais juste avant, découvrons ensemble l'auteur. Pierre-Michelot-Jean-Claude, communicologue, Pierre-Michelot-Jean-Claude est consultant en communication et formateur pour plusieurs institutions. Responsable du programme au CDE-HA 295-2012-2015, il donne régulièrement des conférences et des séminaires à l'intention des jeunes de sa communauté. Membre du collectif des universitaires citoyens QSI, coordonnateur de plusieurs projets à caractère socio-éducatif, il participe également à des recherches en sciences humaines et sciences sociales en Haïti. Il est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles scientifiques. Pierre-Michelot-Jean-Claude, c'est un plaisir de vous rencontrer pour discuter justement de cet ouvrage, Étudier et réussir, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, Jean, bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs. En fait, je suis régulièrement et cette rubrique. Donc, c'est un très grand honneur pour moi de pouvoir y participer aujourd'hui. Donc, on va parler d'éducation de l'ouvrage et ça va être un échange très intéressant, je suppose. Justement, ça va être un échange très intéressant, comme vous venez de le dire. La lecture, la littérature, c'est une très grande vertu qui enrichit le savoir et qui fortifie justement la réflexion, la production. Écrire en Haïti, cela charrie quoi? Bon, et en fait, nous sommes dans un contexte, pas seulement national, mais international, où de plus en plus, les gens optent de plus en plus pour la facilité. Vous voyez? Donc, c'est une manière de vous dire qu'écrire évolue dans le champ de l'écriture, dans le domaine intellectuel universitaire. Donc, ça demande effectivement beaucoup d'efforts, mais c'est un travail passionnant dans la mesure où nous, qui avons eu la chance, surtout dans un pays comme Haïti, où le taux d'analphabétisme est très élevé. Donc, nous qui avons eu la chance de bénéficier de l'éducation, et pas n'importe quelle éducation, par exemple, moi j'ai été au lycée, j'ai été à l'université d'État d'Haïti, vous voyez? Donc, j'ai bénéficié quand même, pour ceux qui disent que le pays n'offre rien, mais moi, le pays m'a beaucoup préféré. Et ça me fait penser à une idée de Jacques Roumain, qui a dit, je cite que, « Dans chaque cas, il faut arriver. Il faut tracer un verveil. Pour nous, nous avons bénéficié des choses dans le pays, quand nous avons eu la chance d'avoir une éducation de qualité, qui nous permettent d'être compétitifs, non seulement sur le plan national et international. On a un devoir envers les plus jeunes. Bon, je dis les plus jeunes, j'aurais pu dire les jeunes en général, envers la nation, mais moi, j'ai choisi de m'orienter vers les plus jeunes. Donc, qu'est-ce qu'ont leurs droits? Nous avons une responsabilité, et c'est justement ce qui me motive. Là, je vous réponds en fonction de mes motivations personnelles. Moi, j'ai choisi de m'orienter vers l'éducation, et en essayant d'accompagner les plus jeunes, en les aidant à prendre confiance en eux-mêmes, à se fixer des objectifs, et de donner des plans d'action qui pourraient justement les aider à mieux planifier leur réussite. Voilà, c'est là que je voudrais justement arriver à cette question fondamentale. Est-ce que l'école haïtienne permet justement aux jeunes haïtiens de réussir leur vie, de point de vue économique, social et autre? Tous nos téléspectateurs, peut-être, ont déjà leur petite idée par rapport à cette question, parce que l'une des choses que je dis toujours, c'est que, en général, les personnes, ça je le dis haut et fort, les personnes qui excellent au cours de leurs études ne sont pas toujours ceux qui excellent dans la vie, quand je dis la vie pratique, sur le plan professionnel, familial, social, etc. Parce que, justement, il y a des compétences nécessaires à la réussite que, malheureusement, l'école ne permet pas à nos jeunes de développer. Et ça, il faut le dire, parce que, à l'école, on nous offre une formation purement théorique. Je suis sûr que, toi et moi, nous avons beaucoup de dates historiques en tête, nous avons suivi des cours d'électricité, nous connaissons beaucoup de formes, etc. Sinus, co-sinus. Etc. Mais ces informations, ces connaissances-là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous pouvons mobiliser ces connaissances, ces informations? Mettre tout ça en pratique, justement. Pour donner des résultats. Exactement, c'est ça. Donc, il y a cet aspect théorique qui fait que l'éducation que nous avons reçue à l'école et ce que j'appelle les compétences nécessaires à la réussite, par exemple, la créativité, la capacité de mobiliser ces connaissances pour résoudre des problèmes pratiques, c'est justement l'un des conseils que je donne toujours aux jeunes avec qui je travaille. n'allez pas à l'école pour trouver un emploi, mais à l'école pour développer des compétences et utiliser ces compétences pour produire quelque chose de nouveau. Justement. Parler de la lecture, parler de l'école en Haïti, parler de la littérature, c'est voir vraiment l'éducation haïtienne dans sa globalité. Écrire, étudier, réussir en Haïti, quel a été l'objectif du départ de cette hommage ? Premièrement, c'est essayer d'attirer l'attention, pas seulement des élèves, mais plutôt des éducateurs, sur la nécessité de donner des compétences, de nouvelles compétences, d'aider les jeunes à développer de nouvelles compétences. Ça, c'est la première chose. Et c'est pourquoi, dans le premier chapitre du livre, j'ai parlé justement, j'ai fait tout un exposé sur ce que j'appelle les compétences nécessaires à la réussite. Autre chose, je voulais initier une autre réflexion sur la question de la méthodologie dans l'éducation en Haïti. Dès qu'on parle de méthodologie à l'école, on voit études de textes, d'écétations. Donc, l'élève passe tout son temps à étudier, à apprendre, à faire des dissertations, etc. Mais arriver au final, il ne peut rien faire. Donc, la question, il faut, la méthodologie, il faut repenser ça et le lier avec une question psychologique. Vous avez beaucoup parlé d'estime de soi. En effet. Justement. De construction de soi. Exactement. Parce que, on ne peut pas réussir si, d'abord, on n'a pas ce qu'on appelle cette dimension psychologique. Comment pourrions-nous justement parler d'estime de soi dans une éducation à multiples vitesses? Et également, où la langue maternelle n'a pas toute sa place. Bon. Ça, c'est un dilemme. On pourrait même se demander si Haïti, en soi, comme peuple, comme société, a de l'estime de soi parce que... C'est fort. Nous avons tendance à... Non, mais sérieux. Nous avons tendance, c'est une attitude très coloniale, à rejeter tout ce qui est propre à nous-mêmes pour valoriser ce qu'on nous donne, ce qui vient de l'extérieur. Or, la base, et c'est pourquoi, de nos jours, il y a le concept de développement local, la base du développement actuellement, c'est sa capacité de s'affirmer. J'ai vu dans le premier chapitre, justement, cette nécessité de parler de planification. En effet. Et j'ai une amie qui est une Française, audite, qui met beaucoup d'accent vraiment sur cette nécessité de planifier et surtout de passer l'avenir. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque, mais en Haïti, nous sommes toujours pressés. Il y a quelque chose et très souvent, et comme nous sommes dans l'éducation, on pourrait prendre l'exemple de ces élèves qui passent tout leur temps, toute l'année, toute l'année scolaire, mais à l'avère des examens, c'est à ce moment-là qu'ils passent des nuits blanches, etc., pour préparer. Il y a ce manque de planification et d'anticipation. Et là, j'ai pris l'exemple dans le cadre des activités scolaires, mais dans la vie en général, quelqu'un qui aimerait dans le contexte actuel devenir, je ne sais pas, médecin par exemple, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez devenir médecin ingénieur, que vous allez créer votre entreprise. Il faut avoir la capacité d'avoir les objectifs à court, moyen et long terme, ce que on nous apprend. Et vous avez dit encore dans le premier chapitre, alors je dois vous dire, madame, monsieur, que c'est un livre Étudier et réussir, c'est un livre composé de neuf chapitres pratiquement, et nous sommes encore dans le premier chapitre. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps pour voir tous les chapitres. Mais vous avez écrit notre réussite dépend de notre capacité de fixer des objectifs clairs et de planifier la réalisation de ces objectifs. Donc là, il y a encore cette nécessité de planification, il y a encore cette nécessité d'orientation à travers justement ce que vous avez écrit. Nos éducateurs ont actuellement une responsabilité. Apprendre nos jeunes dès leur plus jeune âge à planifier leur vie, à se donner des objectifs. Quitte à ce qu'ils doivent laisser le payer ou pas, mais la réussite n'est jamais quelque chose de hasard, de spontané. C'est toujours le résultat d'un travail de longue haleine sur plusieurs années. Nos jeunes doivent apprendre à planifier leur vie et justement, c'est ce qui va déterminer l'attitude que vous allez avoir, la manière dont vous allez gérer vos ressources, votre temps par exemple. Voyez? Il y a le quatrième chapitre, le vers des recherches et également le cinquième chapitre du livre, Savoir écrire. Nous allons rester sur savoir écrire. D'où sort cette nécessité de parler justement aux jeunes de la rédaction, de comment écrire, ou de pourquoi écrire? Je vais venir sur la dernière question. Pourquoi écrire? Parce que, dès qu'on parle d'écrire, on est dans le domaine de l'expression. Maintenant, quand on s'exprime, qu'est-ce qu'on dit? Dès qu'on est dans le domaine de l'écrit, on est dans le domaine de la rationalité, de la réflexion, de la cohérence. Je ne sais pas si vous prenez l'habitude d'observer beaucoup de nos acteurs, de nos intellectuels, etc., qui parlent, mais vraiment, on ne voit pas vraiment la cohérence entre les idées, tout ça. Or, si on l'écrit, c'est la meilleure façon de développer justement cette cohérence, ce n'est pas juste écrire, vous écrire, mais quand on écrit, on prend le temps de réfléchir. Écrire, c'est lire, d'abord. Pierre-Michelot, Jean-Claude, c'était un plaisir de vous recevoir, mais juste avant de mettre fin, on va trouver ce livre « Étudier et réussir » pratiquement dans toute la librairie. Bien sûr, pas toutes, mais les principales librairies actuelles, je ne vais pas citer des noms pour éviter la publicité, mais en fait, c'est disponible dans les principales librairies, et c'est aussi disponible, vous pouvez également, c'est un ouvrage, nous sommes allés de la technologie, donc il y a possibilité de commander ce livre sur les plateformes de e-commerce. Vraiment, la dernière question, la place de la famille et la place de la technologie dans l'éducation de nos jours. La famille, c'est une institution distoquée de nos jours, je ne vais pas être pessimiste, mais effectivement, on le dit toujours, le premier endroit où les jeunes sont formés, c'est dans la famille, c'est dans un environnement familial, et c'est pourquoi il y a un très gros danger aujourd'hui, le fait qu'il y a beaucoup d'enfants séparés de leur, de la protection parentale. Donc, la famille, c'est, mais vous avez le dit, avec l'influence de la technologie, dans la famille, c'est le premier espace de la socialisation où l'on transmet des valeurs, mais on a comme l'impression que de nos jours, il n'y a plus des temps pour les dialogues, pour les dîners en famille, etc., ou même si on est ensemble, mais les autres, surtout les jeunes, ils sont occupés. On peut être ensemble à table, mais... C'est pratiquement de l'histoire. Justement. Donc, ce qui fait, effectivement, il y a une chose qui manque, c'est... Même lorsqu'on est à table, pratiquement tout le monde a son téléphone. ce qui fait que nous avons perdu cette capacité de concentration et d'écoute et qui est justement deux compétences fondamentales de nos jours. Pas de nos jours, mais ça a été toujours le cas. La concentration et la capacité d'écouter, c'est une compétence qui commence à devenir très rare. Et je pense que si la famille pourrait justement créer des espaces où l'on pourrait être à l'abri de l'influence de la technologie, tout ça, je ne suis pas contre la technologie d'ailleurs et c'est fondamental, mais il faut justement que ces outils-là soient à notre service et non nous laisser asservir à ces outils. C'était un plaisir. C'était un plaisir de recevoir Pierre Michelot-Chinclaude, auteur d'étudier et réussir. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Jeff. Ça a été un plaisir et j'apprécie énormément le travail que vous faites. Bon, j'espère qu'on va avoir deux occasions pour échanger. Effectivement. Voilà, monsieur, vous avez suivi la rubrique à la page de l'émission Éco des Arts. C'était un plaisir, vraiment, un immense plaisir de vous servir. À la prochaine, restez branchés la télévision pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada